– Christophe Baillel, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le bâtonnier du barreau de Bordeaux, autrement dit, vous représentez les avocats du barreau de Bordeaux. Au niveau national, un appel à une semaine de mobilisation forte est lancé contre la réforme des retraites. Est-ce que les avocats bordelais suivent ce mouvement ? – Absolument, le barreau de Bordeaux a voté aujourd'hui, une grève très dure. – Alors, voilà, une grève très dure, ça veut dire quoi ? Vous fermez les cabinets, plus d'audience ? – Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune audience civile, pénale, plus aucun avocat désigné en garde à vue, plus aucun avocat qui ne plaidera devant la cour d'assises, devant les tribunaux correctionnels. – Donc vous bloquez le système. – On bloque le système. – Mais c'est quand même préjudiciable pour les personnes que vous êtes censées défendre. – Alors c'est vrai, c'est une mesure exceptionnelle, mais qui répond à une nécessité qui nous est imposée par le refus des pouvoirs publics, depuis six mois maintenant, de nous recevoir, de nous écouter. – Nous en avons assez d'être assimilés à des nantis. – Alors oui, potentiellement, les avocats ne sont pas forcément ceux qui sont le plus à plaindre, en tout cas par rapport effectivement à la moyenne nationale. On a plutôt le sentiment que les avocats gagnent plutôt bien leur vie, qu'ils ont une retraite à peu près correcte, avec un système très particulier qui fait que vous êtes un système de retraite indépendant. Bon, là, pourquoi vous ne devriez pas vous aussi faire l'effort, entre guillemets, de… – Alors je vais reprendre votre expression. – Cette universalité. – Les pouvoirs publics nous font passer pour des nantis, mais les avocats, nous sommes comme tous les autres corps de la société. Il y a des riches, il y a des pauvres, et il y a une classe moyenne qui s'étiole. Bon, nous avons un système de retraite qui contribue à la solidarité avec les autres régimes de retraite, puisque chaque année, nous finançons à hauteur de 100 millions, c'est le cas en 2020, les régimes de retraite spéciaux. – Alors justement, vous, vous avez une caisse de retraite propre, qui a son fonctionnement propre aux avocats. – Autonome, nous ne sommes pas un régime spécial. – Autonome, vous êtes largement bénéficiaire, largement. – En tout cas, bénéficiaire. – Absolument. – Alors justement, est-ce que ce n'est pas une volonté de ne pas partager, ou de mettre au pot commun l'argent que vous avez ? – Mais on ne peut pas dire ça, parce qu'on met au pot commun chaque année. – Oui. – Chaque année, on verse… – À hauteur de 100 millions, vous l'avez dit. – 100 millions d'euros chaque année au régime de retraite spéciaux que nous aidons. Alors moi, j'en ai un peu assez, et nous en avons clairement assez, et les avocats, et spécifiquement les avocats bordelais. – Pourquoi spécifiquement ? – Parce que c'est un mouvement national, et que moi, je suis le bâtonnier du barreau de Bordeaux. – Oui, c'est vrai qu'à Bordeaux, vous êtes… Bordeaux est toujours un peu en pointe au niveau des… – Bordeaux est un grand barreau, mais les 70 000 avocats de France ont entamé le mouvement de grève dure, qui a été appelé par notre organe représentatif national, qui est le Conseil national des barreaux. Voilà. Et moi, j'en ai plus qu'assez. Qu'on nous fasse passer pour des nantis, je vois que vous avez relayé, je le comprends, le discours… – Je vous pose la question, parce que c'est en général ce qu'on attend, ce qu'on entend. – De quoi ils se plaident les avocats ? C'est un peu ça qu'on entend souvent. – C'est ce qu'on entend, et c'est là-dessus que jouent les pouvoirs publics. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge pour masquer le hold-up, je dis bien le hold-up, et je pèse mes mots, que réalise le gouvernement sur la profession d'avocats, parce que non seulement nous reversons chaque année beaucoup d'argent au bénéfice des régimes spéciaux qui se font aider, mais aussi nous avons dans le projet actuel un taux de cotisation qui va doubler, qui va passer de 14% à 28%. Bien. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que par exemple à Bordeaux, il y a énormément de cabinets individuels qui travaillent avec un ou deux collaborateurs, et ces cabinets vont mettre la clé sous la porte, je vous le dis, et c'est pour cela que nous entamons une grève très dure et nous n'avons pas le choix de faire autrement, ces cabinets vont mettre la clé sous la porte. – À ce point-là ? – C'est à ce point-là, je vous l'ai dit, c'est à ce point-là. Puisqu'on est dans le domaine des rumeurs que le gouvernement… – Ou des idées reçues, enfin… – Des idées reçues, et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus, le gouvernement a, et c'est très bien, décidé de promouvoir l'égalité hommes-femmes dans un certain nombre de métiers, dans la société en général. C'est très bien, je ne peux que m'en réjouir. Mais nous sommes le seul régime de retraite, nous les avocats, à avoir mis en place l'égalité hommes-femmes. Nous sommes le seul, je m'explique. Nous touchons une retraite qui est une retraite de base et qui est une retraite par répartition, pas par point, d'environ 1 400 euros par mois, quel que soit l'argent que nous ayons gagné pendant nos 40 ans de cotisation. Et ce système-là favorise évidemment les femmes, puisque jusqu'à une époque, tout ça va changer, mais encore récente, les carrières archées, les carrières hachées, ce sont les femmes qui les subissaient. Donc nous avons fait l'égalité hommes-femmes en matière de retraite. Et ce sur quoi le gouvernement de M. Philippe est bien ennuyé, c'est qu'il était en train de défaire l'égalité hommes-femmes chez nous. Bon, quand j'entends le président Macron indiquer qu'il met en place ce régime universel pour justement instaurer l'égalité hommes-femmes, je m'inscris en faux par rapport à la profession d'avocat, puisque ce régime universel va supprimer l'égalité hommes-femmes pour les avocats. Alors, on a vraiment l'impression de ne plus rien comprendre à cette réforme des retraites, puisqu'on disait que c'était un système universel et qu'on finit par en fait avoir plein de cas particuliers, comme par exemple les policiers, les gendarmes, mais encore tous les deux noms pas exactement le même. Les stewards, les pilotes de ligne, les avocats, vous demandez-vous si on ne touche à rien. En fait, on va avoir un système universel avec que les cas particuliers ? – Écoutez, c'est un peu pour ça qu'on a choisi la grève dure, parce qu'on n'y comprend plus rien. On nous a expliqué d'abord que le régime universel doit s'appliquer à tous parce qu'il était plus juste. Et puis on a entendu, pendant la trêve des confiseurs, que les stewards échapperaient à ce régime universel. Les pilotes de ligne aussi. J'ai un profond respect pour toutes ces professions. J'ai un profond respect pour les militaires, dont le président Macron nous a indiqué qu'ils échapperaient au régime universel. Mais nous, les policiers, c'est pareil, ils échappent. Mais nous ne valons pas moins que d'autres professions. Et nous passons… Pardonnez-moi, je veux juste détenir ça. Nous avons un rôle aussi d'intérêt général. Nous défendons les droits des gens. Nous les défendons et nous demandons des plus démunis. – Justement, est-ce que vous pensez très sincèrement que votre mouvement va passer auprès, justement, de celles et ceux que vous devez défendre et qui vont se retrouver sans avocat cette semaine ? – Alors, c'est un peu le problème. La limite du système et de ce mouvement de grève. Mais nous assumons, et j'assume, ce mouvement de grève dur parce que, encore une fois, on nous contraint, puisqu'on ne nous invite pas à la table des négociations. On nous contraint à, pendant une semaine, voire plus… – C'est reconductible ? – C'est reconductible. La grève est reconductible. J'ai envie de vous dire que la grève se déroulera ad vitam aeternam parce que je ne vais pas lâcher le morceau. Le barreau de Bordeaux et le barreau de France ne vont pas lâcher le morceau. Et nous sommes contraints de bloquer tout le système pour être entendus. – Merci beaucoup, Christophe Bayl, donc bâtonnier du barreau de Bordeaux, pour nous avoir expliqué pourquoi, effectivement, les avocats se mobilisaient eux aussi contre cette réforme des retraites. Dans un instant, l'essentiel de l'info en Nouvelle-Aquitaine, nous reviendrons notamment sur le 75e anniversaire du bombardement de Royan par les forces alliées avec un témoignage. – Sous-titrage ST' 501